... Allez, passez au rendez-vous de la rédaction. L'information de ce mardi 16 mars 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béary d'Ontier-Déa. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royenne, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, une jeune femme a été retrouvée, morte samedi dernier. Une information confirmée par le parquet de Cayenne. Tout laisse penser qu'il s'agirait d'Alicia Fay, une bordelaise de passage à Cayenne. Les détails dans quelques instants. Erguyan peut à nouveau proposer une liaison Cayenne-Camopi. Le tribunal administratif confirme la délégation de services publics en rejetant le recours déposé par la société RCM Global. Vous entendrez la réaction de Christian Marchand, le PDG d'Erguyan. Dans l'actualité du coronavirus, il a voulu montrer l'exemple. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, a reçu sa première dose du vaccin. Un geste pédagogique et incitatif. Selon lui, vous l'entendrez. Des chiffres précis sur le handicap en Guyane grâce à Andi Donné. Un panorama en ligne de données sur le handicap spécialement en Guyane. On reviendra sur la production du rhum guyanais. A l'occasion de la journée mondiale du Tipanche, nous recevions le PDG des Roms-Saint-Maurice dans l'invité de cette heure. Puis enfin, direction la Lune à travers une exposition actuellement à la Maison Prévost qui devient pendant un mois le centre lunaire à Macaba. Vous entendrez l'artiste Tabitha Rezer en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, une femme retrouvée morte samedi confirme le parquet de Cayenne. Le corps de jeune femme a été retrouvé sans vie samedi au chemin Raban à Cayenne. Selon les premières informations recueillies, la victime aurait été tuée d'une balle dans la tête. Une information confirmée par le parquet cet après-midi. Les détails, Clément Buzalca. Selon les premiers éléments, la jeune femme originaire de Bordeaux serait arrivée récemment en Guyane. Peu de temps après son arrivée, son corps est retrouvé par des riverains dans le quartier Route de Raban-Baduel à Cayenne. Alors même que sa disparition avait été signalée par ses proches sur les réseaux sociaux. Mais aussi auprès de la gendarmerie de Matoury. Selon son père qui s'est exprimé chez nos confrères du service public. La jeune femme avait fait une mauvaise rencontre sur les réseaux sociaux. Et devait rejoindre un Guyanais après avoir débarqué à l'aéroport. D'après le procureur de la République, la victime serait décédée après avoir reçu une balle en pleine tête. Une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions sur internet. Une autopsie de la victime doit être réalisée en fin de semaine pour en savoir plus sur les circonstances de cet assassinat. La ligne Cayenne-Camoupi va enfin ouvrir. Le tribunal administratif a rejeté le recours déposé par la société RCM Global contre l'attribution de la délégation de services publics à Air Guyane. La justice a enfin estimé que la signature du contrat avait été effectuée de manière conforme par la CTG. Après de longues années d'attente, les habitants de Camoupi pourront donc revenir à Cayenne en avion. Une décision saluée par le PDG d'Air Guyane, Christian Marchand. C'est un soulagement puisque c'est un feuilleton qui dure depuis 5 ans. Et ma foi, cette décision va nous permettre de poursuivre le travail entamé depuis 19 ans. Là, désormais, nous avons, comme je l'ai dit, un cap. Nous pouvons désormais nous atteler à poursuivre notre mission de desserte des communes isolées. Donc, c'est un travail pour moi qui continue. Il n'y a pas de triomphalisme de la part d'Air Guyane. C'est juste un petit regret sur le temps perdu, notamment pour les habitants de Camoupi, qui ont perdu à peu près un mois pour être enfin désenclavés. Il nous reste quand même à régler avec la CTG les contours de tout cela, parce que nous sommes actuellement toujours en DACS. Logiquement, on devrait redébuter ce contrat à partir du 1er avril. Il y aura d'abord l'ouverture de la ligne. Logiquement, ça devrait être à partir du 1er avril. Nous avons l'obligation de desservir la Camoupi trois fois par semaine. C'est le lundi, le vendredi et le dimanche. Mais nous devons régler le problème de la signature du contrat définitif. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous apposions une nouvelle date sur le contrat des obligations de services publics. Donc ça, ça peut prendre encore quelques jours. Christian Marchand, le PDG d'Air Guyane. Alors à terme, la ligne Camoupi se fera via Saint-Georges. Mais pour ce faire, l'aérodrome de la commune devra être mis en norme pour accueillir des avions d'Air Guyane. Et dans l'actualité du coronavirus, Rodolphe Alexandre s'est fait vacciner. Comme tous les prétendants au vaccin, le président de la CTG a dû se prêter aux questionnaires médicaux des médecins du centre de vaccination au centre hospitalier de Cayenne. Après avoir été jugé apte à recevoir la piqûre, Rodolphe Alexandre s'est donc fait vacciner devant les caméras. Un geste pédagogique, selon le président de la CTG, mais surtout incitatif. C'est pour l'exemple. C'est pour démontrer qu'il faut se vacciner de façon massive sur le territoire. C'est pour prévoir également éventuellement la troisième ou deuxième flambée. Et puis c'est un signe citoyen de reconnaissance du travail des scientifiques qui vise à endiguer la pandémie au niveau de la planète. Donc je peux, on va dire, participer comme tout le monde à la plus juste contribution de la vaccination sur le territoire de la ville. Rodolphe Alexandre, le président de la CTG qui s'est fait vacciner ce matin. Et puis un accident perturbe fortement la circulation entre Rémy et Cayenne. Depuis 16h30, un accident de la route impliquant un poids lourd et deux voitures bloquent la circulation. Cela se passe sur la RN3, entre le rond-point des Maringouins et la déchetterie de Rémir. A l'origine, le camion qui aurait perdu sa remorque. Sur place, il y a quatre blessés légers. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé. Les pompiers et le SAMU sont sur place. Les gendarmes et policiers ont mis en place une déviation pour refluidifier la circulation. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béary-Lolzirder. A Matoury, pour donner suite aux fortes pluies et aux inondations de ce dimanche, les services de la mairie ont mis en place dès ce matin les travaux d'hydrocurage pour faciliter l'évacuation des eaux. Et parlons chiffres maintenant, des chiffres précis sur le handicap en Guyane. Mais combien d'enfants en situation de handicap ? Combien d'établissements spécialisés dans l'accueil de personnes handicapées ? Combien d'allocataires ? Autant de questions auxquelles nous avons enfin des réponses. Et ce, grâce au travail de recueil des traitements des données sur le sujet, spécifiquement en Guyane. Sophie Bourgarelle est chargée d'études et coordonnatrice de Handidonnées en Guyane. Un panorama en ligne de données sur le handicap. Mais problème, selon elle, les statistiques sur le handicap en Guyane sont sûrement sous-évaluées. Et ce, pour une raison très simple. On l'écoute. C'est une étiquette qui n'est pas toujours facile à porter, selon sa culture et puis selon son souhait. Il y a même une enquête nationale, il y a quelques années, qui avait fait dans tous les départements de France des échantillons de population et demandé aux gens s'ils avaient une incapacité à faire quelque chose. Et puis, la question suivante, c'était, est-ce que vous vous sentez handicapés ? Et en fait, en Guyane, les gens, avec une incapacité égale à celle d'autres départements en France, les gens se déclaraient moins souvent se sentir handicapés, même s'ils avaient une incapacité. Donc, il y a aussi, culturellement, une manière d'aborder le handicap qui est différente, peut-être. On n'est pas à être sûr. Sophie Bourgarelle, chargée d'études et coordonnatrice de Handidonnées en Guyane, elle répondait à Clément Buzalka. Et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui la journée internationale du Tipon. Oui, l'occasion pour nous de questionner la production de rhum en Guyane. Le rhum qui est, selon les chiffres des producteurs, consommé en énorme quantité. Les Français boivent chaque année près de 48 millions de bouteilles de rhum. En Guyane, c'est seulement la quatrième boisson alcoolisée la plus consommée, loin derrière la bière. Alors, pour en parler, le PDG des rhum Saint-Mauré s'était l'invité du 7h ce matin. Il faut que la Guyane vente son propre cocktail, a-t-il souhaité ? On voit effectivement dans la Caraïbe, on a effectivement chez nos amis guadeloupéens un petit panche particulier, qui est fait avec les Guadeloupes avec du sucre, sur la Réunion ce qu'on appelle le rhum arrangé, la Martinique c'est plus avec du sirop, et la Guyane c'était quasiment le panche sec ou avec du sirop neutre. Je dirais que sur le Brésil, on a la caipi, et sur le pays tiers, on a le mojito. Et je me dis pourquoi que la Guyane n'invente pas un produit, c'est quelque chose que je souhaite faire en place, parce que j'ai eu l'occasion de faire une présentation de dégustation lors de Vinexpo, avec des jeunes dans un bar de la place. Il y a des choses, mais il faut l'accompagner, il faut le faire connaître, et ça, ça prend du temps. Et je pense que le rhum est devenu aussi une tendance pour les femmes, donc il faut quelque chose de très léger et qui se consomme, je dirais, sans abus. Ernest Prévost, le PDG des rhum Saint-Maurice, il répondait à Victor Zamit, et puis on le rappelle, l'alcool à consommer avec modération. Une exposition sur la Lune en mariant la méditation et la guérison. Et pendant un mois, Guyane Art Factory accueille le centre lunaire Amakaba de l'artiste guyanaise Tabitha Rezer. Il s'agit d'un espace qui associe l'art visuel au savoir, à la science, à la guérison et à la spiritualité en lien avec l'unique satellite naturel de la Terre, la Lune. Mais avant de proposer cette exposition, Tabitha Rezer a souhaité rencontrer en Guyane les gardiens des savoirs et pratiques liés à la Lune. J'ai pu interviewer une scientifique de l'IRD, une astrophysicienne, qui enseigne aussi à l'université de Guyane, qui m'a parlé de la Lune d'un point de vue vraiment plus scientifique. J'ai parlé avec un maître coranique de la mosquée de Cayenne, qui lui m'a parlé plus de la mystique liée à la Lune. J'ai aussi pu parler avec le chaman de Kamopi, qui lui m'a parlé d'un conte lunaire qui est transmis de génération en génération, qui explique le lien de la Lune avec l'enfantement, avec le cycle menstruel et à la création des enfants. Vous voyez déjà, juste en trois cultures, on a vraiment des perspectives complètement différentes et des approches diverses avec la Lune. Donc c'est ça qui est fascinant. Vraiment, la Lune est une gardienne de sagesse ancestrale. Et je pense qu'en tant que Guyanais, Guyanais, on doit s'ancrer dans les savoirs des anciens. C'est important de ne pas oublier les contes, de ne pas oublier les pratiques, de ne pas oublier les rituels. Le centre lunaire vous accueille jusqu'au 10 avril à la Maison Prévost, Angle des Rue Becker et Justin Cataillé à Cayenne. Et puis on finit ce journal avec les obsèques de Stéphane Finera-Hort, qui ont eu lieu ce mardi à Cayenne. On le rappelle, l'homme politique du Parti Socialiste Guyanais, élu président du Conseil Général de Guyane de 1994 à 1998, nous a quitté le 5 mars dernier à l'âge de 88 ans. Merci beaucoup Arnaud Berry, l'holsterder. Petite question, un petit ponche ou pas petit ponche ? Pour l'apéro, ouais. Pour l'apéro, bien évidemment à consommer avec modération. Merci beaucoup. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Florian Royer, le retour d'Edménouzi à 18h. Quant à vous, vous êtes là à 13h, Edménouzi à 18h avec Arnaud Berry, l'holsterder. Voilà, je comprends un petit peu. Voilà, merci. Très bonne soirée. Radio Pays